Allez tout le monde ici Kim et bienvenue sur ma chaine booktube. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon book haul du mois de novembre et j'en ai 13 livres donc sans plus tarder je vous les présente. Les cinq premiers livres il s'agit des livres que j'ai acquis au salon du livre donc vous allez pouvoir les retrouver dans mon vlog salon du livre vidéo du lundi. Je vais vous laisser le lien juste en haut ici si vous l'avez manqué et je vais sans plus tarder passer aux autres livres pour que ça aille plus vite. Donc le premier livre que j'ai reçu il s'agit de j'aime les TDAH par Kim Ross et Dominique Gagnon. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le TDAH c'est le trouble de l'attention et l'hyperactivité mentale. Donc les personnes qui l'ont ont vraiment la misère à se concentrer sur plusieurs choses peuvent passer dans leur sujet du coq à l'ombre et dès que tu leur parles de quelque chose qui ne les intéresse pas ils vont simplement se fermer et peut-être même passer à autre chose pendant que tu es en train de leur parler. Donc cet éveil a été écrit dans le but de montrer que c'est pas la fin du monde de recevoir une diagnostic de TDAH. Au contraire le fait que t'ailles le diagnostic peut te permettre de savoir contre quoi tu te bats. Dans le sens qu'en étant concernant ton état il y a déjà des solutions qui sont proposées dans ce livre là, des trucs, des astuces. Donc si tu sais pas que tu l'as tu te dis ah ben cette technique là s'applique pas à moi. Non peut-être que tu devrais regarder surtout à la fin parce que ça parle de c'est quoi le trouble, comment ça fonctionne, comment vos cerveaux fonctionnent. Donc bref je vais pas trop vous en dire parce que je vous prépare une critique spéciale sur ce livre là que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vous allez également le retrouver dans mon wrap up parce que je l'ai déjà terminé. Avec le livre sur les TDAH j'ai également reçu trois autres livres par la maison d'édition Bélébo éditeur en plus de ceux que je vous ai montré au salon du livre. Vraiment très très généreux merci encore. Et les livres que j'ai demandé le premier c'était de Jacques Bureau, L'autruche ou la vie et c'est tout ce qui est ne pas s'enfoncer la tête dans le sable, faire face à notre réalité et affronter nos peurs, nos problèmes sans avoir peur de l'échec. C'est un livre qui me parlait beaucoup parce que moi je trouve que je suis une personne assez déterminée. Si je veux quelque chose je vais y aller et j'ai énormément de rêves et là-dedans ça parle de ça. Ça parle de vous voulez quelque chose, allez-y travailler, essayez pas de vous donner des excuses, ça va juste vous ralentir. Donc j'avais besoin d'un petit push-up, une petite motivation pour continuer à faire tout dans mon pouvoir pour exceller. Le prochain livre c'est de Bill Marchessaint et c'est la vérité derrière le succès. Et celui-là avec l'autre que je viens de vous mentionner, ce sont deux livres que je voulais lire dans le but aussi de m'inspirer sur mon livre que je suis en train d'écrire parce que ce sont deux thèmes qui vont quand même être assez importants dans la morale que je veux mettre dans mon livre. Dans le cas de ce qui est abordé dans ce livre-ci, c'est d'oublier tout ce qui est recette miracle. Les gens veulent tellement de nos jours des recettes faciles, c'est quoi ton truc? Dis-moi c'est quoi la réponse? Ils veulent pas nécessairement travailler, ils veulent vraiment le fast-food des réponses. Donc bref, ce livre-là va non seulement me dire quoi faire pour exceller, qu'est-ce que les autres qui excellent font de différent de ceux qui n'excellent pas, comment ces personnes-là qui réussissent font face à l'échec, etc. Donc ce sont tous des sujets qui m'intéressaient énormément. Et finalement, le dernier livre, dans le but de contrôler toujours mes finances et être sûr que je dépense pas pour rien, les livres ça compte pas. J'ai demandé à recevoir le livre « L'argent féminin guide pour reprendre votre pouvoir financier » par Véronique Berthium. Donc dans ce livre-ci, l'auteur vous explique ses réflexions et les actions à entreprendre pour améliorer votre relation avec l'argent. Et elle vous propose de saisir ce pouvoir financier entre vos mains afin de vivre une vie d'abondance tout en éliminant votre anxiété et crainte d'en manquer. Ensuite, les deux prochains livres que j'ai achetés, ce sont des romans et il s'agit de « Il y aura des morts » par Patrick Sénécal et « Autobiographie » par Christina Lauren. Dans le cas de Patrick Sénécal, c'était évidemment une certitude que j'allais l'acheter, surtout que j'allais beaucoup beaucoup apprécier comme vous avez pu voir dans ma critique. Je vais vous la laisser juste dans le coin si jamais vous l'avez manqué. J'ai fait une partie sans spoilers pour ceux qui l'auraient pas encore lu pour vous expliquer un peu si ça parle de quoi et vaguement mon appréciation et une partie avec spoilers pour ceux qui l'ont déjà lu et qui se sont poussés à la discussion. Et finalement, dans le cas de « Autobiographie » boy. Je sais plus exactement ça parle de quoi, mais je l'avais lu rapidement à un moment donné dans une librairie et ça avait beaucoup attiré mon attention. Et ça parle d'écriture là-dedans. Il y en a un qui est dans un camp ou une école d'écriture et il doit pondre un roman en quelques mois et lui il se dit que ça va être super facile. Et bref, juste ça, ça m'intéressait beaucoup. Mais après, j'ai entendu sur Booktube que les gens ont comparé dans « Young Adult » à « Fangirl » et « Simon vs. The Homo Sapiens Agenda ». Fait qu'il y a vraiment deux livres que j'ai beaucoup appréciés et si les deux ensemble ça donne ça, j'ai encore plus hâte de lire. J'avais aucune attente, mais là, ça l'a comme un petit peu monté d'une coche. Donc, j'ai hâte de lire ça vraiment qui a l'air tout mignon. Le prochain livre que j'ai reçu, je vous en ai déjà parlé dans mon book haul précédent, mais j'ai réussi à avoir une copie physique. J'avais juste la copie électronique et c'est « Hivernage de monde des chaînes Pradettes » et c'est un monde dystopique où le Québec est constamment plongé dans l'hiver. Donc, l'hiver ne s'arrête pas au printemps, ça continue. Donc, j'espère, hâte de lire ça parce que c'est rare qu'on lit des romans dystopiques au Québec et là, en plus, ça se passe au Québec. Donc, j'ai super hâte de lire ça, malgré que ça a l'air assez effrayant. Un hiver qui ne cesse pas, surtout nos hivers à nous. Je vais peut-être le lire dans l'hiver juste pour être encore plus effrayée. Et le dernier livre que j'ai acheté et que j'ai super hâte de faire la critique et que vous partagez mon appréciation également dans mon wrap-up, c'est « Unfiltered » par Lily Collins. « No shame, no regrets, just me ». Donc, c'est une collection d'essais qui vont vraiment relater les expériences de la vie qui ont appris des choses. Donc, j'ai vu beaucoup d'entrevues d'elle sur YouTube qui parlaient de ce livre-là et elle disait vraiment que c'était pour inspirer les jeunes, surtout les jeunes femmes, à s'accepter comme elles sont, à pas trop se prendre au sérieux, pas trop être parfaite. Tu sais, sur Instagram et à l'air des réseaux sociaux, on est toujours dans les filtres, dans l'image de la perfection de nous à notre meilleur. Et « Unfiltered », ça parle un peu de ça, sans filtre, juste elle. Donc, bref, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture et je pense que je vais vous faire une critique consacrée pour ce livre-là. Donc, bref, c'était les 13 livres que je me suis achetés, que j'ai reçus, que je me suis procurés au cours du mois et j'ai hâte de vous en parler dans mes wrap-up, peut-être que je les aurais tous lus. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce beau corps qui se voulait le plus court possible. Donc, c'est des suggestions de lecture de livres que je me suis achetés et que j'ai super hâte de lire. Si vous voulez, vous pouvez les acheter ou vous voulez les procurer et les lire en même temps que moi. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye bye et à bientôt.